Anne McLean Relecteur d'Ontario Un homme marche dans la rue. Cet homme, c'est un papa. Il tient par la main sa petite fille, et puis il longe les murs. Il essaye de ne pas être vu des collines. Et puis, à un moment, il faut traverser la route. Et alors, au moment où il traverse la route, un sniper touche la petite fille. Ce papa prend sa fille dans les bras. Il fait face dans la rue au sniper. Et il crie. Pourquoi ? Pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi ? Viens à la maison. Viens boire un café. Viens me dire pourquoi t'as fait ça. Cette image, vous l'avez peut-être vue. C'était dans les années 90. Moi, je l'ai vue aux infos. Elle m'a bouleversé. Et avant de faire un TEDx, j'ai commencé avec un TEDx prochain. Et puis, je suis parti avec un camion à Sarajevo. Et puis, des copains sont venus, des amis. Et puis, ça a grossi. On est devenus une petite équipe. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, on fait des camions. On collecte des choses. Et maintenant, on est une structure avec 35 salariés. C'est une centaine de bénévoles. Et puis, dans nos 35 salariés, on a 25 personnes qui sont en insertion. Alors, ça, c'était dans les années 2000. J'habitais dans un quartier chaud. Et puis, un jour, on nous brûle notre camion. Et alors, j'ai repensé à cet homme de Sarajevo. Et j'ai pris en photo mon camion brûlé. Et puis, j'ai fait un article dans la presse à l'incendiaire. Et je lui ai dit, je ne comprends pas ton cri. Qu'est-ce que tu as voulu me dire en brûlant mon camion ? Viens à la maison. Viens boire un café. Dis-moi ton cri. Si tu fais ça, moi, je te paye un billet d'avion. Je t'emmène à Sarajevo. Et je te montre à quoi il servait, le camion. Le lendemain, j'avais une association de chantoules et vignes qui m'appelait. Et qui me disait, nous, on a plein de jeunes qui brûlent les voitures. Dites-nous où c'est que vous habitez. Et puis, si vous voulez leur servir un café. Alors, ce n'était pas tout à fait ce que j'avais prévu. Mais il fallait... Donc, on a commencé de travailler avec eux. Et puis, au bout du quatrième envoi, on a fait un article. Ils sont venus pour charger le camion. Et puis, en photo, ils ont été dans le journal. Et là, il y a eu un jeune qui a dit, mais je ne savais pas qu'on pouvait passer dans le journal en faisant le bien. Nous, quand on brûle des voitures, on a un petit article et tout. Mais là, on est en photo avec notre nom et tout. Et là, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Moi, je me galère à trouver des bénévoles. Et en fait, les quartiers sont pleins de jeunes qui ne savent pas qu'ils peuvent exister dans le bien. Et alors, du coup, on a changé la structure pour devenir chantier d'insertion et pour pouvoir structurer ça. Et puis, lors d'un contrôle, en fait, du comité de pilotage avec le département... Alors, nous, on était très fiers de nos résultats. Là, on arrive avec 83% de réussite. Et puis là, le département qui nous dit, ça vous fait rien de servir à rien ? Je dis, comment ? Qu'est-ce que vous dites ? Il dit, ben oui, moi, je vous paye, je donne des subventions. Et puis, à la fin de l'année, il y a plus de monde sur le territoire au chômage que ce que vous en avez mis en emploi. Donc, nous, on remet 30 personnes par an en emploi. Donc, pour ces 30, ça change tout. Mais le fait, pour moi, de découvrir qu'en fait, il y avait plus de personnes au chômage à la fin de l'année qu'au début, eh bien, du coup, ça a été un électrochoc. Et puis, j'étais sur une conférence. Et là, quelqu'un disait, on prend des décisions par rapport à ce que l'on croit. Et si ce que l'on croit est faux, on va prendre des mauvaises décisions. Et du coup, voilà une clé. Alors, qu'est-ce que je crois qui est faux ? Mais si je cherche, tout ce que je crois est juste. Sinon, je n'y croirais pas. Donc, j'avais une clé, mais je ne pouvais pas l'utiliser. Et puis, la personne continue, elle parlait d'interculturalité. Puis, elle disait, les Français sont connus dans le monde entier pour la gastronomie. Et puis, par contre, on est très mal vus sur l'accueil. On ne sait pas accueillir. Pourtant, on est la première destination touristique. Et le Français moyen, il pense que les touristes, c'est là où il va en vacances et jamais là où il habite. Du coup, là où je me projette, là où je vais en vacances, plein de touristes, là où j'habite, les Mureaux. Ah, non, il n'y en a pas, ça commence à me faire sourire. Et je me dis, d'ailleurs, s'il y en a, ils ont dû se perdre. Il faut vite qu'ils se retrouvent. Et là, ça me revient. Et bien, voilà une chose fausse que tu crois, qui t'empêche de prendre des bonnes décisions. D'accord, alors s'il y avait des touristes aux Mureaux, ça changerait quoi ? Et d'un seul coup, ça a vraiment tout changé. J'ai vu ma ville totalement différemment. Cette boucle de scène, en fait, c'est un énorme smiley. Et c'est un territoire qui nous sourit. Il fallait juste le voir. Mais c'était un choc. J'ai commencé d'aller voir mes voisins leur dire, mais qu'est-ce que vous pensez si notre ville devenait touristique ? Alors, chaque fois, éclate de rire. Et puis, soudain, les gens ont dit, si ça devenait touristique, il faudrait relancer, parce que quand même, le premier hydravion au monde a décollé des Mureaux. Ah bon ? Je ne savais pas. Et puis, en 1924, c'était les Jeux Olympiques aux Mureaux. Je ne savais pas non plus. Et puis, plus on a commencé de regarder tout ce qu'il y avait sur la ville, il y avait des tonnes de choses. On a un aérodrome, le plus grand d'Europe, qui est là, RB. Et nous, on pensait qu'en fait, les jeunes des Mureaux, ils allaient à Paris pour voler. Et en fait, on se découvre que l'aérodrome, c'est quatre clubs. On a le club de Neuilly. Et en fait, les patrons de Neuilly viennent voler aux Mureaux. Mais nous, on ne le savait pas. Et du coup, on a été les voir et on leur a dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire quand même quelque chose ? Parce que c'est dommage d'avoir un aérodrome et puis rien de plus. Et alors, ils ont dit, on pourrait faire un baptême de l'air. Donc maintenant, aujourd'hui, on a une offre avec un baptême de l'air. Ça coûte 30 euros. Vous avez une demi-heure de vol. Vous passez au-dessus de Toiris et vous voyez des éléphants et des girafes. Et du coup, on a une offre qui n'a rien coûté à personne, mais qui a tout changé. Et pour les jeunes des quartiers, quand ils redescendent, ils disent, waouh, notre ville, comme elle est belle. Et puis, on a commencé de continuer de creuser tout un tas d'idées. On a un centre de danse. On a de la danse africaine, de la danse classique. On a tellement de choses, en fait. Et quand on a commencé de regarder tout ça, c'était très impressionnant. Et puis, le fait de se parler, de se raconter, d'aller voir tout le monde depuis le début de l'année, j'ai fait 155 rendez-vous. Et alors, on a fait des fêtes aussi, des fêtes du vivre ensemble. On a rassemblé des Marocains, des Sarawis. Parce que j'ai commencé aussi mon propos en disant que les Français ne savent pas forcément accueillir. Nous, au Muro, on a une chance inouïe. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de Français. On a 100 nationalités différentes. Et 100 nationalités différentes de gens qui savent accueillir. On a, par exemple, des Mauritaniens. Les Mauritaniens, ils étaient chameliers. Eh bien, pourquoi on va les faire travailler à la chaîne, alors qu'il n'y a que quatre endroits où on peut faire du chameau en France ? On pourrait faire du chameau en France avec des Mauritaniens. Par exemple, on a des Tibétains, pareil, qu'on va essayer d'embaucher dans les travaux, alors qu'ils n'ont pas peur de la hauteur. On pourrait faire des murs d'escalade sur nos grandes tours. Et ainsi de suite. Et quand on commence à voir tout ce que l'on peut faire. Alors, on a fait ces fêtes. 450 personnes, 10 heures dans la même salle, avec des élus de droite, de gauche. Le prêtre, l'imam a dansé sur les strades. Mais c'est magnifique ! Et du coup, ils ont dit, mais il faut qu'on refasse ça l'année prochaine. Et puis après, c'est un peu comme la journée de la femme. C'est dommage de le faire qu'une fois par an. On s'est dit, mais on va le faire tous les jours. Et c'est pour ça qu'on va venir nous voir au Muro. Et puis, on a été voir des jeunes des quartiers, en leur disant, demain, vous avez un groupe de touristes. Alors, ils se marrent déjà pendant un petit quart d'heure. Une fois qu'ils sont repris, on dit, qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent pour qu'ils reviennent au Muro ? Et souvent, ça a été de dire, il faut qu'ils goûtent le plat des mamans. S'ils goûtent le plat des mamans, ils vont revenir. Alors, on a travaillé ça avec une application mobile qui existe déjà, c'est Visite, qui permet de faire des repas chez l'habitant. Et on est en train de monter nos 100 nationalités, pour pouvoir manger turcs, tibétains, sénégalais, voilà, venir chez l'habitant. Et ça, ça fait levier, parce que du coup, quand une famille va recevoir, on lui dit, avant, il faut ramasser les papiers autour l'immeuble, s'il y a du pipi dans le hall, on passe un coup de serpillère, parce qu'en fait, vous allez être noté. C'est comme Blablacar, vous notez, et donc du coup, ça va faire partie de l'environnement. Et d'un seul coup, toute la ville, eh bien, c'est propriété de tout le monde. Et ça change complètement. Et aujourd'hui, on est dans ce défi, je ne sais pas encore exactement où ça va nous amener, mais où on a les habitants, les associations, les entreprises, les pouvoirs publics qui sont ensemble, qui ont accepté de travailler, le projet qui est là est plus grand que nous. Et on a lancé un défi, on a dit, les Mureaux, c'est ville du plein emploi. En 5 ans, entre 5 à 10 ans, le top départ a été lancé le 30 septembre, et par le tourisme. Voilà dans lequel défi on est. Et on a appelé ça vivre les Mureaux, pour pas que ça soit visiter les Mureaux, mais venez vivre les Mureaux. Et je vous encourage tous à venir. Et puis, dernière petite chose encore, si dans ce que je vous ai dit, s'il y a peut-être une petite graine qui a fait quelque chose, et si vous venez aux Mureaux et qu'on se revoit, ne me dites pas, oh Jean-Marc, cette petite graine, j'ai tellement aimé, mais venez avec une brassée de fleurs, et puis dites-moi, Jean-Marc, cette graine que j'ai plantée dans ma propre ville, dans ma propre entreprise, et bien regarde tout ce qu'elle a produit. Merci.